Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Chaque année, à la date du 14 février de l'année grégorienne, est fêtée par de nombreuses personnes ce qui est appelé la Saint-Valentin ou la fête de l'amour. Une fête d'origine romaine dédiée à la fausse divinité de l'amour, puis reprise par les chrétiens lorsque les romains se sont convertis au christianisme, sur une légende liée au nom d'un homme d'église du nom de Valentin. Aujourd'hui, cette fête est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des fleurs. Cette vidéo a pour but d'apporter une réponse claire et précise sur le jugement de fêter la Saint-Valentin, et elle est basée sur plusieurs fatawas de savants de l'islam. Bien sûr, l'islam incite à avoir un bon comportement entre époux. Les bonnes paroles et les cadeaux amènent l'amour et la joie dans le couple. Mais cette bienfaisance doit avoir lieu toute l'année. Allah Ta'ala n'a pas légiféré un jour particulier et une fête pour l'amour entre le mari et son épouse. Nous avons un parfait exemple avec le prophète qui était le meilleur avec ses épouses, alors qu'il n'a jamais fêté cela. La question ici n'est donc pas de parler sur le jugement religieux de la mahabba, de l'amour, mais plutôt de savoir s'il est permis de célébrer cette fête. Et c'est bien deux choses différentes. La Saint-Valentin ne fait pas partie de l'islam. Il est interdit de la célébrer. Il n'y a dans notre religion que deux fêtes. La fête de la rupture du jeûne, Aïd-ul-Fitr, et la fête du sacrifice, Aïd-ul-Adha. Ces deux fêtes sont légiférées pour les musulmans. La fête du sacrifice, Aïd-ul-Adha, a lieu après le pilier du pèlerinage, Al-Hajj, et la fête de la rupture du jeûne, Aïd-ul-Fitr, a lieu après avoir effectué le jeûne du mois de Ramadan, qui est un pilier parmi les cinq piliers de l'islam. On remarque donc que chaque fête survient après la venue d'un pilier, parmi les piliers de l'islam. Et il n'y a pas dans l'islam d'autres fêtes en dehors de ces deux fêtes. Il y a d'ailleurs consensus des pieux prédécesseurs sur le fait qu'il n'y a que deux fêtes en islam. La fête de la rupture du jeûne, Aïd-ul-Fitr, et la fête du sacrifice, Aïd-ul-Adha. Les autres fêtes, qu'elles soient liées à une personne, à un groupe, à un événement ou à un sens quelconque, sont des fêtes innovées, dont il est interdit pour les musulmans de célébrer, d'approuver, de montrer de la joie ou d'aider autrui à les fêter. Car ceci fait partie de la transgression des lois d'Allah, et celui qui transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Si l'on ajoute à la fête inventée le fait qu'elle soit l'une des fêtes des mécréants, il s'agit alors de péchés accumulés, péchés sur péchés, car cela est une sorte d'imitation et d'alliance. Allah subhanahu, dans son noble livre, a interdit aux croyants d'imiter et de prendre les mécréants pour allier. Par ailleurs, il est authentiquement rapporté, d'après Abdullah ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le jour de la Saint-Valentin fait partie du jour de fête dont on vient de parler, car il fait partie des fêtes des idolâtres et des chrétiens. Il est donc illicite à tout musulman qui croit en Allah et au jour du jugement dernier de le célébrer ou de l'approuver ou d'en féliciter les autres. Bien au contraire, il lui est obligatoire de le délaisser et de s'en écarter, répondant ainsi à l'ordre d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'éloigner des causes du courrou d'Allah azza wa jal et de sa punition. Il est de même interdit aux musulmans d'aider autrui à célébrer cette fête ou d'autres fêtes illicites par tout moyen, nourriture, boisson, vente, achat, fabrication, cadeau, correspondance, publicité ou autre, car tout cela est une entraide dans le péché et la transgression, ainsi que dans la désobéissance à Allah azza wa jal et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla wa ala dit à cet égard Dans une traduction approximative Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression et craignez Allah car Allah est certes dur en punition. Le musulman doit se cramponner au Coran et à la Sunna dans toutes les situations et surtout dans les périodes de troubles et de multiplication de la corruption. Il doit être lucide et prudent afin de ne pas tomber dans les égarements de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, des égarés et des pervers qui ne vénèrent pas Allah comme il se doit et qui n'éprouvent pas la fierté qu'ils devraient avoir par l'islam. Le musulman doit implorer le secours d'Allah azza wa jal en lui demandant sa guider et la fermeté sur celle-ci car il n'y a pas de guide sauf Allah et personne n'aura fermé sauf Allah Ta'ala. وبالله التوفiq وصلى الله على نبينا محمد وآله والصحبه وسلم